yo tout le monde alors cette vidéo va être consacré à aux meilleurs moyens de faire top 1 dans fortnite si vous n'êtes pas un dieu vivant du game si vous n'êtes pas un pro gamer carize donc alors pour ça plusieurs règles c'est essayer de se choisir un endroit assez safe pour spawn pour limiter la rng ensuite dans un second temps bah se loot d'une façon convenable normalement éviter de prendre le maximum de fights et donc try hard à la fin avec un certain stuff particulier qui est aujourd'hui une nouvelle méta en 2019 dans fortnite à la suite évidemment du nerf du diguel et de la limitation du spawn du bazooka donc on va tester ça ensemble et je vais essayer de vous montrer comment faire top 1 dans fortnite si vous n'êtes pas un pro gamer carize bah alors comment faire top 1 un peu plus souvent sur fortnite aujourd'hui alors déjà la ligne de bus voilà donc il faut essayer d'éviter d'aller à côté de la ligne de bus bon là moi je vais à l'apolampic parce que c'est les spots que je connais très bien l'objectif c'est d'essayer d'aller loin de la ligne de bus pour limiter la rng mauvais choix mauvais choix aussi voilà c'est un spawn que je connais extrêmement bien pour l'apolampic donc je peux me permettre il y avait des mini et ils sont là ouais pour l'instant je joue un peu focus quand même parce qu'il y a quand même du monde je pense pas qu'il y en aura autant c'est qui le gros gay qui vient de mourir en dessous de moi c'est ça Il se casse, il se casse. Vas-y là, ça rend ouf. Mais le mec, il alline, il a que ça quoi. Mais qu'est-ce que vous faites les gars, ça va, vous portez en c*****. Bon, du coup, je vais peut-être réussir à expliquer quelque chose. Il y a encore un mec. Incroyable ça. Bon, du coup, le début de game est d'essayer de se trouver un pompe. Bon, ça c'est la base. Un chasseur, un PM et une AR. Il pourrait essayer de faire la diff. Pour essayer de faire la diff d'entrée, comme il vient de se passer ici. Vous voyez, je trouvais un PM. Lui, il avait une tactique dégueulasse. Évidemment. Il est mort. Et il revient l'autre. Full shield, maximum du temps. Possible, parce que c'est pas tout le temps possible, évidemment. Full build aussi. Évidemment. Ça, c'est le top. Bon, là, quand on combat comme ça. Alors là, c'est différent de ce que je voulais vous expliquer. C'est quand on combat un peu d'entrée, ça peut être pas mal. Parce que les autres vous filent leur stuff. Mais quand on combat trop comme ça, on crame toutes ses balles. Donc ça en revient en même. Faut continuer à essayer de trouver des caisses de mun. Merde. Etc, etc. Alors ça, je vais vous montrer. DPS 207. DPS 200. Donc c'est mieux le PM vert. Voilà. J'essaie d'expliquer rapidement. D'être intelligible par tout le monde. L'objectif, ça va être de gagner la partie. Donc il va falloir full trial au bout d'un moment. J'avoue, c'est un début de game un peu bordélique. Oh, il n'y a plus que 19, là. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les 19 restants, les mecs, ils sont tous bons, quoi. Il ne faut sous-estimer stricto sensu personne. Ensuite, évidemment, il y a un stuff meta. Un nouveau. Depuis le nerf du Jiggle. J'avais pas vu ça, quoi. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui sentait bon derrière, là. On ne va pas avoir le temps de tout looter, là. Je vais essayer de faire vite. Pas facile, quoi. Pas facile de faire vite. Ça, c'est extrêmement bien dans la nouvelle façon de combattre. Parce que ça campe beaucoup à la fin du jeu. Ça part en scrim à chaque fois. Donc il faut vraiment essayer d'avoir des utilisables pour se déplacer. Tremplin, c'est bien. Faille. Etc. 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 Ok. On continue de looter. Comme on le peut. En faisant vite. Sachant qu'on a la zone au boule. Yap. Yes. Go se casser ! Ein Meingut! Elle va nous toucher... Non ! non c'est pas grave on va prendre des dégâts pour continuer à looter ça parce que c'est toujours pas ce que je veux voilà regardez ça c'est pas mal on a bien fait bon après le violet suffisait simplement ça on va gagner un maximum d'HP avant de partir la prochaine zone est giga loin on est content on peut-être fait un petit alt ici parce qu'il y a des feux vas-y tant pis je me casse on va être attaqué là ça peut venir de partout on a toujours pas la fameuse arme ah bah voilà tu m'en pour resgag ou quoi ok est-ce qu'il n'y aurait pas cette arme la fameuse arme méta avant qu'il n'y ait plus personne ça serait sympathique de la voir disons-le il y a quoi là-haut là un truc qui brille allez monte monte gros elle est pas souvent utilisée encore donc ça aurait pu être ça hélas ça ne l'était pas c'est une arme extrêmement forte qui est sous-côtée totalement sous-côtée et sous-utilisée du coup mais du coup elle est très difficile à trouver elle est très rare elle se trouve que dans les coffres les drops et les butins enfin les distributeurs ça a été fait cette histoire là ? j'ai pas l'impression ah si donc en gros j'ai pas trop eu le temps de vous parler parce que le début de partie était complètement bordélique oui j'ai perdu des HP donc alors les games se déroulent en 3 temps le début de game moi je troll un peu là on va l'attaquer correctement on c'était n'importe quoi ce combat n'avait aucun sens quoi ça vise tout seul quoi ça vise tout seul wesh un nouveau bug ? que vous ne connaissez pas encore ? donc je continue donc un de 3 temps il y a le début de game donc c'est l'early en gros l'early game qui consiste à ce stuff le plus vite possible à se mettre bien à jouer meta c'est à dire pompe, pm, air ensuite il y a le mid game qui consiste à essayer de de se positionner correctement dans la zone tout en prenant quelques fights histoire de continuer à ce stuff sur le dos de vos ennemis et ensuite et en essayant d'être assez rapide pour pas se faire backstab et ensuite il y a l'end game l'end game c'est la fin du jeu où le positionnement est crucial par rapport à la zone là je vais prendre un avion pour essayer de prendre l'arme en fait et dans tout ça il y a une arme qui est totalement meta qui se trouve souvent dans l'arrivée tellement comme ça on va essayer de la trouver on va voir là peut-être ça va aller elle n'y est pas ça fait yesh ça serait cool d'essayer de la trouver avant qu'il n'y ait plus personne c'est totalement aléatoire what on a mis une grosse balle là ça va le calmer on a mis une grosse balle là ça va le calmer c'est des combats plutôt compliqués là et on arrive pas à avoir l'arme surtout plutôt dur on a entendu un drop tomber on va peut-être y aller j'ai toujours pas l'arme l'objectif c'est de trouver l'arme on fait une bonne game mais pas du tout ce qu'il nous faut et là vous allez voir maintenant c'est exactement cette arme dont je vous parlais et cette arme est juste trop forte après le nerf jiggle bon là ça serait cool d'essayer de vous montrer ça par top 1 avec ça serait plutôt sympathique un peu le but après là j'ai jeté mon pm j'aurais très bien pu le garder humm what c'est quoi ce bruit là ? c'est le feu de cland qui s'est éteint ? il m'a cramé tout mon build il reste que deux joueurs en fait l'avantage de cette arme c'est qu'elle te permet de contrôler totalement ton adversaire quoi voilà il manque plus qu'à les repérer maintenant il y en a un ici on l'a vu on va se prendre une mauvaise balle oh que non ça serait très dommage le barrette est somme toute très puissant donc euh je sais pas j'ai du mal à vouloir m'en défaire quoi disons le par exemple bon amit un petit spectateur Alors là le but c'est de repérer les joueurs Il y en avait un qui était en face Il s'en danse pas possible Il est où le dernier là ? Sous-titrage ST' 501 Il est mort putain Non qu'il est mort Sous-titrage ST' 501 Le nouveau stuff pour faire top 1 Sur cette game le minigun n'a pas trop servi Ça l'a servi à le bloquer un peu dans la zone A le faire prendre du retard Mais en soi c'est une arme qui est extrêmement bonne Après lui il construisait pas assez pour Pour vraiment que ce soit rentable Mais ça met une pression Monstrueuse le minigun Bon après la fin là j'ai un peu merdé J'ai un peu troll sur les bords J'étais un peu trop confiant C'est ça le problème Mais ça voilà Je vais essayer de plus montrer dans d'autres games L'importance du minigun Mais en gros ce stuff Vraiment permet d'être De dominer la game Clairement Bon Sous-titrage ST' 501 ...